Alors voilà, la conférence de Paris sur le changement climatique occupait une grosse partie de l'espace médiatique. Je lisais des articles sur le sujet en me demandant si les pays allaient réussir à s'entendre sur des mesures capables de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Et puis, j'ai pensé à l'ours polaire, le symbole ultime du réchauffement climatique. Comme d'habitude, mon cerveau m'a soufflé une question absurde à laquelle il fallait impérativement que je réponde. Les ours polaires allaient-ils changer de couleur si les glaces de l'Arctique commençaient à fondre ? J'ai tapé évolution changer couleur et je suis tombé sur un exemple classique d'évolution, le changement de couleur des phalènes du boulot lors de la révolution industrielle en Angleterre. J'ai lu que l'espèce était constituée de deux formes différentes, les blancs et les noirs. Et lorsque les arbres furent recouverts de suie par le charbon, les individus noirs purent mieux se camoufler que les blancs, purent mieux survivre à la prédation et la population changea de couleur en une poignée de générations. Je me suis demandé si les ours polaires pourraient subir le même changement. Avant de commencer, j'ai préféré vérifier de quelle couleur étaient vraiment les ours polaires. J'ai tapé ours polaire poil et je suis tombé sur des photos qui montrent qu'ils sont tellement bien isolés du froid qu'ils sont presque invisibles en infrarouge. J'ai comparé aux ours noirs, c'est clairement pas la même chose. J'ai découvert que les poils étaient des tubes creux qui dispersent la lumière. La couleur blanche vient de cette dispersion, de la même façon que la neige apparaît blanche alors que ce sont des cristaux transparents. J'ai vu que certains chercheurs avaient proposé que les poils pourraient servir de fibre optique pour amener la lumière à la peau et réchauffer l'animal. J'ai trouvé ça cool comme idée. J'ai vu qu'en fait, d'autres chercheurs avaient testé le truc expérimentalement et ils ont bien vu que ça ne marchait pas du tout. J'étais déçu, mais d'autres scientifiques ont conçu un matériau qui récupère l'énergie solaire sur ce principe. Je me suis dit que sur un malentendu, on pouvait quand même faire des trucs sympas. D'autres petites recherches m'ont révélé que les ours peuvent devenir jaunes à cause de l'oxydation due au soleil ou devenir violets après un traitement au violet de gentiane pour soigner les maladies de peau. J'ai continué à fouiller et je suis tombé sur un article scientifique qui décrit le verdissement des ours polaires lorsque des algues se nichent au milieu de leurs poils creux. Je me suis dit qu'avec le réchauffement climatique, les ours polaires auront probablement de plus en plus d'algues dans leurs poils. Ça répondait en partie à ma question sur leur couleur future. Je me suis demandé si ces ours colorés auraient plus chaud que les ours blancs. Je me suis rappelé que si la bus était en train de faire un épisode sur le sujet, alors je suis passé en coup de vent chez elle. Ok, donc j'ai une question. Je suis en train de faire une vidéo sur les ours polaires et je me demandais est-ce que les individus qui sont jaunâtres ont plus chaud que les individus qui sont blancs ? Euh... alors oui, 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 techniquement. Le blanc reflète toutes les couleurs, donc s'il est jaune, ça veut dire qu'il a absorbé toutes les couleurs sauf le jaune. Donc oui, il devrait avoir plus chaud. Ok, est-ce que c'est la même chose pour les individus qui sont verdâtres ou violets, c'est possible ? Ah ouais, pareil. Ok, super, merci ! Bon, mais tout ça ne m'aide pas beaucoup à répondre à ma question de départ. Les ours polaires sont blancs car au cours de leur évolution, cette couleur a conféré un avantage évolutif à ses porteurs en les aidant à se camoufler sur la glace. Ce n'est pas une question de température. J'ai réfléchi 5 secondes et je me suis dit que comme la banquise d'été fondait de plus en plus, les ours allaient devoir passer plus de temps sur la terre ferme et la pression de sélection pour la couleur blanche allait sûrement se relâcher. Je me suis dit qu'il y avait quand même un espoir. Colin m'a demandé si on pouvait déplacer les ours polaires en Antarctique pour qu'ils survivent. J'ai vu qu'un mec avait tenté de faire une campagne de financement pour déplacer les ours polaires. C'est fou, Internet. J'ai tapé population d'ours blancs et j'ai vu qu'il y en avait environ 25 000. J'ai regardé des vidéos de manchots d'Antarctique et je me suis dit qu'ils étaient tellement naïfs que mettre un ours là-bas ferait pas mal de dégâts. J'ai essayé d'imaginer 25 000 ours affamés. Hmm, peut-être pas une bonne idée. J'allais conclure que les ours polaires n'allaient probablement pas devenir noirs avec le réchauffement climatique quand je suis tombé sur une étude de 2013 qui a analysé la génétique des ours bruns sur les îles abaissées en Alaska. Les chercheurs ont constaté que ces ours bruns là sont en fait les descendants d'ours polaires qui ont été coincés sur l'île lors de la fonte des glaces à la fin de la dernière ère glaciaire. Des ours bruns sont arrivés sur l'île et ils ont fait des bébés avec les ours polaires isolés. Les enfants de cette hybridation étaient fertiles et comme les ours bruns étaient plus nombreux, leur population a progressivement dilué la population d'ours blancs. Une extinction par hybridation, je me suis dit que c'était peut-être la façon la plus poétique de disparaître. J'ai cherché hybridation ours polaire ours brun et je suis tombé sur plusieurs exemples récents d'hybrides entre grizzly et ours blanc. Les hybrides ont plusieurs noms comme nanoulac, pisli ou gros lard. J'ai trouvé ce dernier nom très mal inspiré pour un animal qui pourrait tous nous bouffer à l'apéro. Ça m'a fait me rendre compte que le phénomène était déjà à l'oeuvre et qu'à cause du réchauffement climatique, les derniers ours polaires du monde pourraient peut-être subir le même sort que la population des îles abaissées. Auquel cas, ils deviendront marrons. Je me suis rappelé de la COP 21 pour limiter le réchauffement climatique et je me suis dit que ce serait bien qu'il n'y ait pas besoin d'une COP 22 ou 23 pour éviter que les ours polaires du futur ne deviennent verres d'algues ou qu'ils ne disparaissent en faisant des bébés avec les grizzly. J'ai fait le point sur toutes les informations contradictoires que j'avais découvert et je me suis dit que la vulgarisation, en fait, c'est pas de montrer que le monde est simple, mais de montrer simplement que le monde est complexe. J'étais plutôt fier de ma phrase, alors je l'ai noté dans mon dico des citations personnelles et je suis retourné au travail. L'amour est aveugle aux couleurs. L'ours noir et l'ours blanche vécurent longtemps et heureux. Et c'est de là que viennent les pandas. Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021